... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver depuis les Hauts-de-France puisqu'aujourd'hui je vous propose une grande balade dans la baie de Somme, une région très reconnue pour sa faune et sa flore. D'ailleurs, je vais vous le prouver, il y a également énormément d'activités à faire ici et puis vous le savez, nous allons aussi bien manger. ... La baie de Somme est située sur le littoral de la Picardie à seulement 3 heures de Bruxelles. Elle est considérée comme un haut lieu ornithologique mais aussi équestre et pour admirer comme il se doit cette magnifique région, je vous propose de la parcourir à Dodo Hanson, la race chevaline de la baie de Somme. Bonjour François ! Je suis ravie de te rencontrer. Moi également Sophie, en plus avec un temps magnifique. Mais quel endroit absolument magnifique, quelle date de quand cette écurie ? Dans les années 70, en même temps que la race, ça a été créé par trois passionnés. Donc c'est une race qui a été créée par l'homme ici, dans la région ? Oui, alors c'est issu d'un étalon fjord, c'est un étalon de poney norvégien et on a croisé donc au départ avec des juments de sel français, des quaterors, des chevaux américains, mais des chevaux espagnols également. C'est le tout début de la race. Quel est le caractère du Hanson ? C'est un cheval qui est très gentil, très doux, très robuste, très résistant. Même les enfants, ils montent, tu vois, c'est vraiment un cheval qui est très confortable, qui s'adapte, qui ont un super pied, qui s'adapte vraiment à beaucoup de choses, également de l'attelage, parce qu'on vend également des chevaux pour l'attelage, parce qu'on vend beaucoup de chevaux également en montagne, en Suisse aussi, il y a des Suisses qui viennent, des Allemands qui viennent. Ah donc vous les vendez aussi vos chevaux ? Également on vend les chevaux, parce que c'est le berceau, on est vraiment dans l'élevage. Et vous en avez combien comme ça ? On a à peu près 310 chevaux, on a à peu près 110 chevaux montables. Les autres sont des poulinières avec des poulains. On fait entre 35 et 40 poulains par an. Parfait ! C'est ici, entre terre et mer, qu'a été créée cette nouvelle race de chevaux qui fait renaître le bonheur de monter à cheval en liberté. Dans la beauté et la plénitude de la nature, mais aussi la culture, l'histoire et les valeurs universelles qui unissent tous les cavaliers, la passion, le sport et la convivialité. Le paradis, Sophie. Avec un espace naturel d'une beauté à couper le souffle, se balader à dos de Hanson dans la baie de Somme est une expérience merveilleuse que vous devez absolument essayer un jour. Alors François, qu'est-ce que vous proposez comme balade ? On a différentes prestations. Avec des personnes qui n'ont jamais monté, ce qui s'appelle chez nous, des débutants. On va rester dans notre domaine. Et après, nous avons avec des cavaliers confirmés, on va venir à la plage. On va aller se baigner avec les chevaux, Sophie. Pas aujourd'hui, mais sinon on dépose la selle. On se met en maillot de bain et accru, on va partir dans l'eau, nager avec les chevaux. On va faire de l'aquaponais, quoi. Ouais, aqua cheval, on va dire. Aqua cheval. Et qu'est-ce qu'on voit autour de nous ? Autour de nous, tu vois, on est dans un domaine, un parc naturel, Sophie, qui fait 3500 hectares. C'est le parc naturel de la baie de Somme. Par exemple, à cheval, il va être interdit d'arriver au galop dans les oiseaux. Ok. On fait attention à tout ça. Bon, comme dit Licton, après le sport, le réconfort. Du coup, si on allait manger un bout, tiens. Je vous invite dans un établissement typique de la baie de Somme, les Tourelles, où nous attend le très jeune, mais néanmoins très talentueux, chef Thibaut. Bonjour, Thibaut. Bonjour, Sophie. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Très, très bien. Merci de m'accueillir. Alors justement, j'aimerais que tu me parles un petit peu plus de cet établissement. L'hôtel a 25 ans. C'est un hôtel familial qui a été construit entre copains. C'est quatre copains de base. Et donc, ils ont construit un hôtel vraiment familial. Et c'est ensuite que le restaurant gastronomique s'est mis en place ? Oui, c'est ça. Donc oui, après, il y a eu plusieurs chefs qui se sont présentés. Et l'hôtel est gastronomique, plutôt bistronomique. Et sur des valeurs locavores. Ah oui, parce que vous ne travaillez qu'avec les produits de la région. C'est ça. J'ai besoin d'aller vers le producteur pour voir après comment je vais réaliser ma recette en fonction de l'histoire de la rhubarbe, en fonction de tous les produits en fait. Bon, j'avoue que tu m'as un petit peu mis l'eau à la bouche avec ta rhubarbe. Est-ce que tu serais d'accord de me préparer une petite pâtisserie ? Oui, il n'y a pas de souci. On peut y aller. Ah cool, avec plaisir. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu vas me préparer ? Donc là, je vais te préparer un délice de rhubarbe. On va pouvoir mettre la rhubarbe pochée, pochée à la vanille, dans un sirop vanille. On va couper le macaron du crottoir. Donc là, c'est vraiment cuit, saisi à l'extérieur. C'est vraiment moelleux, humide à l'intérieur. Pour ramener un peu plus de gourmandise, je vais pouvoir rajouter du crème au citron. Donc là, on va finir le dessert par une pâte sablée à la noisette. Oh, c'est joli ! Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Ah, je crois que c'est la partie que je préfère, c'est beau. Thibaut, c'est un délice. Après cette délicieuse rencontre, il est temps pour moi de poser enfin mes valises. Et c'est au camping Vacances Soleil, dans le magnifique domaine du château de Drancourt, que je vais passer la nuit. Bon, autant vous le dire, je n'ai pas choisi ce camping par hasard. Bonjour ! Je devrais avoir une réservation, donc Sophie Panteville. Merci beaucoup. Avec un petit plan du domaine, c'est parfait. Merci, au revoir. C'est dans l'environnement exceptionnel de la baie de Somme que le domaine de Drancourt s'est développé dans un style résolument chic et harmonieux. Ce n'est pas pour rien que c'est l'un des plus beaux campings du nord de la France. Location de mobilhomes, chalets et emplacement de camping vous attendent dans le parc du château. Bon, ben voilà, je suis parfaitement installée, mais avant d'y passer la nuit, j'ai rendez-vous avec Carole, la directrice du camping. En plus, elle m'a dit qu'elle m'attendait avec un petit cocktail, donc je ne vais pas la faire attendre. Le camping, le domaine de Drancourt, est situé à quelques kilomètres au sud de la ville médiévale de Saint-Valéry-sur-Somme. Le camping est appelé le camping royal, dû à sa situation idyllique dans les jardins verdoyants du château. Idéal pour des vacances en famille, il y a un nombre inouï d'activités à faire dans et hors du camping. Bonjour Carole, Jean-Sophie, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ben super, mais quel accueil, quel camping, c'est impréable ! Alors Carole, raconte-moi un petit peu l'histoire de ce camping, parce que c'est absolument fabuleux avec ce château. Comment tout ça a commencé ? L'histoire, c'est que le camping, c'est un camping à la ferme, il s'est créé autour du château. Un propriétaire était un aristocrate et pour subvenir aux travaux et pour continuer à entretenir cette demeure, il a créé un camping à la ferme. Donc ça s'est créé en 1976, et il a développé ça depuis de nombreuses années. En tout cas, il y a l'air d'y avoir beaucoup d'activités, j'ai vu un terrain de tennis, la piscine en face de nous. Également, on fait du fitness extérieur, du fitness intérieur, il y a un mini-golf, un terrain de multisport. On fait également toutes les petites locations de Rosalie, de karting à pédales. Le Rosalie, en Belgique, ça s'appelle un cuistaxe. Oui, je le sais. Beaucoup de clients qui me le demandent comme ça, donc j'y suis habituée maintenant. Je suppose que vu la région, il y a également énormément d'activités à faire à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses à faire, accès sur la nature, donc faire beaucoup de balades à cheval, beaucoup de balades également, faire du charavoie, du kayak, beaucoup de pistes cyclables également. Tout ce qu'il est possible de faire, je pense que tu peux le trouver en baie de somme. Et quelle est ta clientèle principale ? Je vois qu'il y a beaucoup de familles. Très accès familial, oui. Familial principalement, c'est une clientèle française principalement, mais beaucoup étrangère également. Il y a beaucoup de belges, d'anglais, de hollandais. Et quel type de logement tu proposes ? Alors au logement, je propose des mobilhomes d'entre deux et trois chambres. Et je propose également des emplacements nus, donc pour recevoir des caravanes, camping-cars ou tantes. Bon, ben sur ce, Carole, on traque ! Sophie, je vois que tu as tout prévu. Santé, à la tienne ! Ben merci beaucoup, moi je sens, je vais passer une super bonne soirée. Salut Patrick ! Salut Sophie ! Bien dormi ? Bien et toi ? Ah ouais, super bien ! Ah non mais vraiment, j'ai dormi comme un Loire. D'ailleurs, je vais continuer à vous faire découvrir la baie de somme. Et je vais commencer ma journée par une réserve naturelle. Il paraît qu'il y a plein d'espèces d'oiseaux différentes. Ça va être absolument magnifique. Sur ce, je profite de mon bon petit café, là. Avant de quitter mon camping, je voulais encore juste vous préciser que ce fleuron de l'hôtellerie de plein air sur la côte Picard d'accueil d'avril à septembre, une clientèle familiale pour de courts ou de longs séjours. Direction le parc du Marc-en-Terre à présent avec ses 200 hectares de dunes, de forêts et de marais au cœur de la réserve naturelle de la baie de somme. Ce parc est depuis 40 ans un haut lieu de l'ornithologie en Europe et sert de refuge à des milliers d'oiseaux migrateurs. Et j'ai rendez-vous avec Philippe, un véritable passionné. Bonjour Philippe. Bonjour Sophie. Comment allez-vous ? Très bien, super. En tout cas, vous m'accueillez dans un endroit absolument magnifique. Ah oui, oui. Et puis là, en plus, le ciel est très dégagé. On voit toute la baie de somme. On voit les falaises de Holt, Tonyval et puis l'ensemble des 200 hectares du parc du Marc-en-Terre. Bon, 200 hectares d'espace vert pour tous ces oiseaux. Mais il y a combien d'espèces au total ? Sur le site, sur une année, 200 espèces, plus de 300 espèces depuis 1973. Mais ça change tous les jours. Tous les jours, c'est différent entre les oiseaux migrateurs, ceux qui viennent passer l'hiver, ceux qui remontent au printemps d'Afrique. On est sur un grand livre, on a juste à tourner les pages et on ne voit jamais le mot fin. Est-ce que vous avez vu une différence depuis le changement climatique ? C'est énorme. C'est énorme les changements qu'on peut voir sur un site aussi petit. Beaucoup d'espèces arrivent de Méditerranée et s'installent chez nous. Et à l'inverse, beaucoup d'espèces d'Europe du Nord, comme les signes de Béoui, comme les signes de chanteurs, on ne les voit plus passer l'hiver chez nous. Ils passent l'hiver en Baltique avec le radoucissement du climat. Et qu'est-ce que vous proposez comme parcours ou comme balade ? Alors, on propose une vie de balade. C'est une vie de découverte. On a des circuits qui font 6 km de long, uniquement à pied, avec des postes d'observation. Et puis surtout des guides nature, des naturalistes spécialisés des oiseaux, mais aussi des plantes, des insectes, qui vous permettent de découvrir le site au gré des saisons. On peut déjà découvrir certaines espèces ? Ah ben volontiers. Je vous laisse les jumelles, l'outil indispensable. Merci, super ! Même si c'est les yeux, les oreilles et le nez qui sont le plus indispensable. Justement, tout au fond de la réserve, là, on voit plein de points blancs. Il y a des pauvres rassemblements de spatules qui commencent déjà à descendre en migration. Ils vont rejoindre nos collègues africains au Mali, au Niger, au Sénégal. Philippe m'emmène au cœur du parc afin de m'expliquer le mode de vie des espèces et de m'aider à décrypter la vie sauvage de ces oiseaux. Et lors de notre parcours, nous tombons nez à nez avec un bébé cigogne prêt à voler de ses propres ailes. Là, il y a un des jeunes derrière. Il a commencé à étendre les ailes, à faire un peu de trampoline. Là, on a un petit vent de nord-ouest qui est très porteur. Ce n'est pas des oiseaux très musclés. Ils ont besoin des vents porteurs. Il faut planer et ça fait plus de 2 mètres d'envergure. C'est plus un cerf-volant qu'un mirage, la cigogne. Voilà, ça y est, il s'entraîne, il fait du trampoline. Vas-y, vas-y, vas-y. L'oiseau passe son temps à regarder, à observer les oiseaux de son espèce. Mais nous, les mammifères, ils observent tout. Tout et tout est enregistré, tout est analysé. Ce n'est pas des tables et des chaises. On est vraiment sur des êtres vivants. C'est pas des tables et des chaises. Des oiseaux qui analysent. Dites-moi, on peut venir à quelle période et quels horaires visiter ce parc ? Alors, le parc est ouvert de mars à novembre tous les jours. Et puis après, en hiver, on est ouvert pendant les vacances scolaires. On est ouvert pendant les vacances de février. Donc, on est quasiment ouvert toute l'année, de 10h à 19h. Mais on a beaucoup de groupes qui viennent tôt le matin ou qui ont fait des soirées le soir. On a plein d'activités différentes, des heures d'ouverture. Et toujours avec un guide naturaliste, toujours avec le partage. Direction Saint-Valéry-sur-Somme à présent. Située en face de la baie de Somme, Saint-Valéry est une charmante cité médiévale. Située sur un promontoire, elle offre naturellement un point de vue imprenable sur la baie. C'est d'ailleurs dans les hauteurs de la ville que m'a donné rendez-vous Harmonie, notre guide du jour. Bonjour Harmonie ! Bonjour Sophie ! Ah mais quel accueil, quel point de vue ! Ah oui, franchement là, on est vraiment dans l'un des plus beaux points de vue de la ville. Alors, justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de Saint-Valéry ? Oui, alors Saint-Valéry, c'est vraiment une petite ville. On a 2400 habitants vraiment permanents, après avec les touristes, ça prend de l'ampleur. Il y a vraiment différentes choses à découvrir. Il y a beaucoup d'activités qui partent d'ici. On a des balades en bateau, des balades en petit train à vapeur comme au 19ème siècle. On a vraiment plein d'activités, des départs en trottinettes électriques, en tuktuk, voitures électriques. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour découvrir la ville de différentes façons. Qu'est-ce qu'on peut voir face à nous ? Alors, face à nous, on a la baie de Somme. Donc là, on a un marais basse, on a tout ce qui est sable qui remonte. Et toutes les tendues vertes, en fait, ce sont les présalés. Juste en face, on a le crotois. Et ensuite, quand on va carrément sur la gauche, on a à faire soit au loin le ourdel, l'estuaire de la baie. Et le lieu idéal pour voir les phoques à marais basse. Oui, il paraît que vous avez pas mal de phoques dans la région. Il y a une colonie de 600 phoques. Ah, quand même ? Donc quand même, oui, oui, tout à fait. Donc ils ont eu domicile ici depuis une vingtaine d'années et ils se plaisent bien. Harmonie me fait découvrir d'autres trésors de la ville, comme ce petit coin de paradis. L'herbarium des remparts, un charmant petit jardin qui cultive les plantes médicinales et médiévales. Entouré de murs de silex et galets, il offre une promenade bucolique et colorée. Autre trésor dans un autre décor à présent. Donc là, on arrive à la chapelle des Marins, dit Saint-Valéry. Et c'est une chapelle qui date de quand ? Alors initialement, vraiment du 8e siècle. Elle était érigée après la mort de Saint-Valéry. Puis elle a été reconstruite par la suite au 19e siècle. Du coup, on a un style néo-gothique. Alors tu me dis que c'est la chapelle Saint-Valéry, mais c'est qui Saint-Valéry ? Alors Saint-Valéry, c'est un moine qui est arrivé d'Irlande, donc au 7e siècle, pour évangéliser la région. Donc il aimait bien venir dans cet endroit, donc au Cap Hornu, donc le bout de la ville. Il aimait bien méditer sur cette sublime vue, le plus haut point de la ville. Et aussi, on avait une fontaine de la fidélité qui coulait ici, donc lieu d'inspiration encore plus flagrant. Et donc, après sa mort, son premier disciple, Saint-Blimont, a décidé d'ériger une chapelle en son honneur pour sa mémoire. Et alors, une chose un petit peu particulière, c'est le goéland sur la flèche. Oui, 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 tout à fait. Là, on a un rappel du côté maritime portuaire de la ville, avec ce goéland sur la flèche qui rappelle donc l'univers marin. Et voilà, c'est ici que ma grande balade en baie de Somme se termine. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de découvrir cette magnifique région. On se retrouve très bientôt sur RTL TV. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada